Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous voir à une période qui, en général, n'est pas obligatoirement liée à des transferts. Encore que, je me souviens qu'à peu près à cette date, nous avions fait, il y a trois ans, le transfert de Memphis de paille. Mais c'est vrai qu'en général, on essaye de faire les opérations pendant le mercato d'été. Un certain nombre d'éléments nous ont conduit, évidemment, à changer notre stratégie. Et donc, on est très heureux d'accueillir Karl Toko Ekambi, qui nous rejoint sous la forme d'un prêt avec une option d'achat qui n'est pas obligatoire, puisque je sais que vous avez posé la question, mais qui a été calibrée pour que les choses se passent bien. Et dans l'hypothèse où les choses se passeraient bien, ce qui est probable, Karl s'engagerait pour 4 ans et demi. Donc, voilà. Donc, c'est une opération avec un fort effet de levier sur le loyer, puisque le loyer, le prêt est de 4 millions. Mais vous voyez que c'était aussi pour inciter Villareal à faire une opération de prêt avec option d'achat. Et ça nous permet, d'une part, de donner à Villareal un prêt, un loyer qui est très important, qui lui donnait satisfaction. Et deuxièmement, de faire en sorte que Karl puisse s'intégrer dans l'effectif, puisque c'est l'objectif. Je demanderai à Juni et puis après à Flo de nous dire comment les choses se sont passées et quelles sont les caractéristiques du joueur. Et puis, on interrogera Karl. Je crois qu'il est très content de venir ici. Tu ne vas pas dire le contraire, maintenant que je l'ai dit. Voilà. Bon, c'était la priorité numéro un dans les recherches que nous effectuons. Et donc, on est très heureux que les choses aient pu se concrétiser. Merci à tous les agents et le frère de Karl qui est ici, de leur collaboration. Merci aussi à Flo et puis Vincent qui ont négocié d'arrache-pied, puisqu'on avait affaire à une équipe très organisée et de qualité. Voilà. Donc, que dire de plus ? Bon, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais je vais peut-être demander à Juni quel était le profil qui était souhaité. Et puis, on demandera après à Flo pourquoi les choses se sont passées comme ça. Bonjour. Bonjour à tous. Tout d'abord, bienvenue à Tocco. On est très contents qu'il est là. Après la blessure de Memphis et de Jeff, on a commencé à discuter ensemble pour pouvoir trouver une solution pour la deuxième partie de saison. Même si Martin, si Bertrand, si Maxwell et maintenant Ryan nous ont permis d'avoir beaucoup plus d'espoir. Ils sont vraiment en forme et l'équipe a continué à progresser. Mais, qu'on vous dit... Je crois qu'il ne marche pas. Mais... Ça va ? Ça marche. Mais, qu'on vous dit, il est arrivé. Il a mis l'équipe en 4-4-2 avec Moussa et Memphis devant. Donc, ça a bien marché. Même si les derniers matchs, on a joué en 4-3-3 ou 4-2-3-1 et l'équipe, elle était vraiment performante. Et Tocco nous permet de continuer à jouer comme ça si l'entraîneur décide. Parce que c'est un joueur capable de jouer vers l'avant, de jouer devant tout seul. Et capable aussi de jouer aux côtés ou de jouer à côté de Moussa. Donc, c'est ça le choix. Mais le plus important quand on va chercher un joueur, c'est son envie. Et ce qui a nous vraiment marqué, c'est qu'il a montré qu'il a le plaisir de venir chez nous. Ça, ça compte beaucoup. À partir de la première discussion que Flo et Vincent ont eu, on a senti ça. Et c'était la chose qui a fait la différence. Donc, on a vraiment envie déjà de le voir sur le terrain. Et qu'à partir du dimanche, il puisse nous apporter son envie, sa vivacité, sa vitesse. Son expérience, parce qu'il est déjà réussi ici en Ligue 1. Donc, c'était pour tout ça qu'on a décidé de faire venir au cours. Et on est vraiment heureux. Flo, comment tu t'es pris pour identifier le joueur ? Puisqu'on avait fait un profil type, Juni et Rudy. Et puis toi, t'es parti à la chasse. Oui, bonjour à tous. Effectivement, l'idée était bien entendu de se renforcer, d'ajouter une valeur ajoutée à l'effectif. Offensivement. L'idée première était de chercher un joueur capable de s'intégrer rapidement. Qui n'a pas de problème de langue. Donc, l'idée, c'était de trouver un joueur qui ait déjà participé, déjà joué en Ligue 1 ou en Ligue 2. Qui a déjà une expérience un petit peu aussi. Parce qu'on le répète assez souvent qu'on a une équipe assez jeune. Karl arrive avec un peu plus d'expérience. Il connaît aujourd'hui et la Ligue 1, mais la Ligue 1 aussi, où il a super formé. Donc voilà, on ajoute un joueur avec des caractéristiques un peu différentes aussi. Avec de la profondeur, de la vitesse. Et un joueur qui sera capable aussi de la mettre au fond. Ce qui est important. Ce qui est important aussi. Donc voilà, après maintes et maintes réunions ensemble. Le choix s'est fait et s'est porté sur Karl. Donc aujourd'hui, voilà, on est satisfait qu'il soit présent. Et on lui souhaite en tous les cas le meilleur dans notre club. Merci Flo. Alors, je rappelle que Karl a un passé, effectivement, en France. Son premier club, je dirais, professionnel, le Paris FC. Bon, il a toujours, chaque année, marqué beaucoup de buts depuis le début. Puis après, il est allé au FC Sochaux en Ligue 2. Le SCO d'Angers en Ligue 1. Où, bon, il a effectivement performé. Je crois qu'on s'était déjà intéressé à Karl à cette époque-là. Quand il est parti. Mais bon, les choses n'ont pas pu se faire à ce moment. Et je voudrais rappeler que c'est le 11e Camerounais de l'OL. Dont 8 depuis que je suis arrivé au club. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien fort aussi avec le Cameroun. Bon, on n'a eu que de grandes satisfactions avec les joueurs camerounais. Et ça fait partie, je dirais aussi, de la relation. Et puis, je voudrais dire que c'était, bon, d'une part prédestiné. Puisqu'il a gagné, effectivement, la Cannes en 2017. Mais il a reçu le prix Marc-Vivien Foué. Qui récompensait le meilleur joueur africain de Ligue 1 en 2018. Bon, et évidemment, pour nous, Marc-Vivien, c'est un nom qui marque. Qui nous a beaucoup apporté. Et qui nous a aussi beaucoup marqué. Parce que c'est un joueur qu'on appréciait beaucoup. Et qu'on continue de vénérer. Voilà. Puis, dernière chose, peut-être avant de donner la parole. Bon, c'est un joueur qui a réussi aussi en Ligue 1. Puisqu'il a été le dernier, au mois d'octobre, élu comme meilleur joueur de la Ligue 1. Donc, ce qui prouve qu'il a été performant. Et bien sûr, en France. Et aussi, en Espagne. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vais poser la première question pour vous, à Karl. Pourquoi Lyon ? Et est-ce que tu es content d'être là ? Alors, tout d'abord, bonjour. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et très heureux de faire partie de l'aventure lyonnaise cette saison. Et voilà. J'ai vraiment hâte de commencer sous mes nouvelles couleurs. La parole est à la défense. Ou à l'attaque. Je ne sais pas. Bonjour. Édouard Gère, MC Sport, BFM Lyon. Juni parlait de votre envie de venir. Comment ça s'est concrétisé, justement, au moment des premiers contacts ? Que ce soit avec Juni ou Flo. C'est quoi cette envie ? Comment ça s'est concrétisé ? Alors, bonjour. Bah, cette envie, c'est... Comme l'a dit le président, c'est que j'ai déjà eu des contacts avec Lyon. Et ça ne s'était pas fait à ce moment-là, parce que j'avais choisi d'aller en Espagne. Mais une fois que l'occasion s'est présentée, bah, j'ai tout de suite dit oui. Parce que, voilà, Lyon, c'est l'un des deux plus grands clubs français. Et voilà. Je pense que Lyon, ça ne se refuse pas, parce que c'est un très grand club. Et j'ai toujours voulu jouer et toujours rêvé de jouer à Lyon. Vous n'avez plus de questions ? Si, si. Bonjour, Willy Mizonas d'RTL. Carl, ce n'est pas évident de quitter tout de même la Liga, j'imagine, même si on a envie de rejoindre un club comme Lyon, quitter un championnat aussi séduisant et enthousiasmant que la Liga, alors que la Liga est décriée depuis pas mal de temps ? Qu'est-ce qui a fait pencher ? Pas toujours à tort. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance ? Et est-ce qu'il y a eu à ce niveau-là une vraie hésitation ? Comme je vous ai expliqué, l'hésitation ne s'est pas faite parce que c'était Lyon. Et je pense que ça ne se refuse pas. C'est vrai que la Liga est l'un des meilleurs championnats du monde. Mais j'ai joué au championnat de France, je suis né en France. Et voilà, moi, je ne peux pas dire que le championnat de France est décrié parce que j'y ai joué. C'est un championnat très compétitif. C'est très difficile de jouer ici. Donc voilà, et Lyon a toujours su faire le boulot et toujours su être dans les places qualificatives européennes. Donc c'est vraiment un plaisir de rejoindre ce club qui, pour moi, a fait une bonne saison et qui est encore qualifié sur les quatre compétitions. Karl, Hervé Peneau, de l'équipe. Tu arrives dans un club où il y a pas mal de joueurs offensifs. On parlait du système de jeu, il peut y en avoir trois, parfois quatre devant. Mais est-ce que tu viens dans la peau d'un titulaire où tu te dis maintenant il faut que j'arrive à gagner ma place ? Je ne me suis jamais mis dans une position de titulaire parce que tous les jours est un nouveau jour et on est plusieurs ici. Tout le monde a du talent. Tout le monde va apporter sa pierre à l'édifice. Donc voilà, moi, je suis venu pour travailler, pour accomplir les objectifs du club et pouvoir aller le plus loin possible avec cette équipe-là, avec mes coéquipiers, avec le staff et avec la direction. Oui, il y a une forme d'urgence à tout de suite performer, justement, d'arriver comme ça au mois de janvier. Est-ce que ça change un petit peu l'approche des matchs, de cette arrivée ? Ou c'est une arrivée comme si c'était une arrivée estivale, on va dire ? Moi, je pense qu'il y a toujours la pression, que ce soit en été, que ce soit en hiver. Il y a toujours cette envie de performer, que ce soit tout de suite bon. Mais bon, après, on sait très bien comment c'est le football. On ne choisit pas. On donne le maximum, on se donne à 100%. On travaille et après, ça vient ce qui vient. Mais bon, quand on se donne à 100%, on n'a aucun regret. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Et tout le monde a la même énergie ici. Bonjour, Karl. Dabia Atabi pour Footpercato. Tu as un profil polyvalent. À quel poste préfères-tu évoluer ? Moi, je préfère évoluer dans le poste où le coach aura besoin de moi à ce moment-là. J'ai souvent joué dans l'axe ou sur le côté. Donc voilà, maintenant, je suis à la disposition du coach. Ce qui est sûr, c'est que je me donnerai à 100% pour l'équipe. Question pour Johnny Nio et Florian Maurice. Est-ce que lorsqu'on essaye de séduire un joueur, là, actuellement, durant ce mercato d'hiver, on parle de la Ligue des champions, de ce rendez-vous face à la Juve, où on est obligé de parler d'un projet beaucoup plus global ? Et est-ce que vous sentez que le fait de jouer contre la Juve, ça séduit tout de même certains joueurs ? C'est un peu tout, bien sûr, qu'on n'a même pas besoin de parler de la Champions League, parce qu'on sait qu'on va jouer contre la Juve, qu'on est un adversaire qui est très, très fort et qui est favori, mais on ne perd jamais d'avance et on garde notre espoir pour cette confrontation. Après, une proposition, quand tu reçois, tu as 27 ans, une proposition de 4 ans et demi, je pense que, de notre part, ça démontre qu'on a envie d'avoir le joueur. Donc, on a lui montré aussi que, par rapport à tout ce qui s'est passé, on a besoin d'un attaquant comme lui. Flo, lui, connaissait très, très bien déjà. C'est vrai que, depuis un bon moment, on avait discuté par rapport à lui et, avec Rudy, ça a tout confirmé. Donc, ce n'est pas forcément une seule chose qui a fait, peut-être, peser la balance ou la décision du joueur et de notre part. C'était un peu tout. On continue déjà à préparer la saison prochaine, parce qu'on sait qu'à chaque marché et à chaque fin de saison, on a des jeunes joueurs qui sont aussi prometteurs, qui ont un valoir assez intéressant et que c'est tout à fait logique de penser que ça peut avoir des changements aussi à la fin de la saison. Et on essaie de préparer déjà l'avenir, mais on urgence aussi déjà, je pense, ce qu'il va nous apporter sur le terrain. Il y a envie de jouer. Concernant le changement des ligues, ça, c'est une discussion qu'on peut passer toute l'après-midi ici, mais je ne suis pas d'accord que la Ligue 1 est plus faible que les autres 4-5 ligues. Bien sûr qu'il y a certains pays qui ont un peu plus d'argent concernant la plupart des équipes, surtout l'équipe qui joue la deuxième partie de tableau. Mais ici, on voit des joueurs qui jouent dans une ligue considérée qui est très, très forte et qui arrivent ici et qui ne sont pas capables de jouer à cause de la force physique, de la force mentale, de la capacité tactique des petites équipes aussi. Donc, c'est une ligue qui, physiquement, elle est très dure et elle est difficile de jouer, surtout pour les défenso, mais il connaît très bien, il a déjà marqué pas mal de buts ici. Le changement, c'est toujours personnel. Il y a l'opportunité aussi de connaître notre ville, de connaître un club comme le nôtre qui a envie toujours de continuer à grandir, il dirait aussi à gagner des trophées. Donc, c'est tout ça qu'on discute, qu'on explique. Et après, le joueur, c'est lui, bien sûr, avec son entourage, qui prend la décision finale. Et on est très content qu'il a démontré tout de suite, comme je l'ai dit au début, cette envie de venir chez nous et de porter notre maillot. Donc, comme je l'ai dit, pour finaliser, quand tu arrives à 27 ans et que tu signes un contrat de 4 ans et demi, je sais bien qu'il va falloir profiter de ces 4 ans de contrat, tout donner, parce qu'à partir des 31, 32, les performances, ils les analysent, elles sont beaucoup plus exigeantes. Donc, je suis sûr qu'il a cette conscience et qu'il va tout donner pour ces 4 ans et demi avec nous. Jean-Michel, vous avez parlé du recrutement cet hiver. Vous vouliez deux attaquants à un moment. Jouni, tu parlais tout à l'heure de l'arrivée d'Ariane Cherki au niveau, on l'a vu, ce qu'il a fait samedi. Alors, est-ce que ça a changé maintenant les analyses ? Finalement, le deuxième attaquant, est-ce qu'il y a une nécessité de ce deuxième attaquant ? Ou alors, vous allez mettre un petit stand-by sur une deuxième recrue offensive cet hiver ? C'est peut-être plus à Jouni de répondre, mais je vais essayer de synthétiser pour que tout le monde s'exprime. Bon, la situation de la fin de saison dernière nous paraissait difficile. Et donc, on a pris conscience qu'il fallait tout faire pour revenir au plus haut niveau et dans le championnat. Et puis, sous réserve que le mois de janvier soit positif, se qualifier pour les coupes. C'est ce qui a été le cas. Donc, on sent que l'équipe est revenue. On voit l'émergence grâce à Jouni, grâce à Rudy, qui ont fait jouer l'émergence de jeunes joueurs. Bon, il y en a deux qui ont brillé, mais il y en a deux, trois autres qui sont susceptibles d'arriver. Ce qui permet d'ailleurs de répondre à certaines idées qui avaient été véhiculées l'année dernière, comme quoi l'Académie de Lyon était moins forte. Bon, elle est toujours sur le podium des clubs européens. Donc, ça, ce sont des statistiques précises. Et puis, on voit qu'il y a effectivement de jeunes joueurs qui peuvent rentrer progressivement dans l'équipe. On sait aussi que pour que ces jeunes joueurs se transforment en talents performants et pertinents, d'une part, il faut qu'ils aient un certain nombre de concurrences sur place. Et il faut aussi qu'on les ménage. Bon, c'est ce qui a été dit par Jouni, par Gérard Houillet, par Rudy progressivement. Donc, ça ne change pas totalement notre vision des choses. Gérer, c'est faire en sorte de prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors, c'est vrai que c'est toujours critiquable. Et bon, et en France, on a un pays quand même qui, en matière de critique, est quand même assez pertinent. Alors là, je pense qu'il n'y a pas photo avec tous les autres championnats européens. Voilà. Mais ceci étant, quand on a l'expérience de 32 ans de haut niveau, l'ambition d'aller au plus haut, comme l'a rappelé Jouni, ce n'est pas parce que le foot, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'il faut avoir des résultats sur une longue période. Et à un moment donné, quand on a la bonne santé économique, eh bien, il faut essayer de rattraper les concurrences. C'est ce qu'on est en train de faire pour se positionner et aller encore plus haut que ce que l'on a fait par le passé. Donc, c'est vraiment l'ambition. Donc, tout ça pour dire qu'on va continuer notre investissement, si c'est possible. Mais il est probable aussi qu'on l'adaptera à un certain nombre d'exigences qui sont des exigences de la bonne gestion de management à l'intérieur du groupe. Donc, je ne vous répondrai pas de manière définitive. Mais on est toujours intéressé par les joueurs qui ont été identifiés par Flo et Jouni. Et peut-être même qu'on élargira notre réflexion à d'autres joueurs. Pas obligatoirement des attaquants. Mais on prépare, comme l'a dit Jouni aussi, d'ores et déjà l'année prochaine. Et vous l'avez dit aussi, nos joueurs sont souvent sollicités. Donc, il vaut mieux être organisé. On a eu aussi pas mal de pépins pendant cette première partie de championnat. Donc, on va continuer de réfléchir à tout ce qui peut améliorer l'équipe. Mais on ne fera pas l'erreur de cumuler sur de même poste des joueurs qui pourraient s'auto-pénaliser. Parce que, un, il faut avoir un effectif de grande qualité. Je crois qu'on l'a. Et je pense aussi à nos joueurs blessés qui vont revenir. On voit que certains reviennent très, très vite. Donc, voilà. Donc, on va essayer de prendre la meilleure décision possible. Mais tout en continuant l'objectif avec détermination qui est de se retrouver au plus haut niveau français et européen le plus vite possible. est-ce que la priorité maintenant ou est-ce que tu regardes sur la recherche d'un défenseur plutôt désormais pour l'urgence du mois de janvier ou pour peut-être plus tard l'été prochain ? C'est vrai qu'on a aussi perdu au mars soleil. Même s'il ne jouait pas beaucoup, on avait beaucoup d'espoir sur ces joueurs. Finalement, bien sûr qu'on a encore un joueur dans le groupe Mapu qui est exemplaire toute la semaine, tous les entraînements. Mais vous savez, quand vous passez deux ans sans jouer, c'est naturel que le joueur le rende sur une zone de confort. C'est beaucoup plus difficile à réagir, c'était obligé de lui faire jouer tout de suite dans une urgence. On est très satisfait avec Marcelo, Jason et Joaquin. Bien sûr que Joaquin met un peu plus de temps pour s'adapter à une nouvelle ligue, à une nouvelle ville. Mais je suis sûr qu'il va progresser, il va terminer très bien la saison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Rudy a presque trois options. On a discuté, on a réfléchi, mais notre priorité, c'était de finaliser Tocco avant. C'était vraiment la priorité de Rudy. Et on va continuer à discuter d'ici à 31 ans. Peut-être qu'il y aura une possibilité, mais ce n'est pas facile à trouver un défenseau à l'hiver. Ce n'est pas facile à trouver quelqu'un qui vienne pour 6 mois aussi. On doit être honnête que c'est comme ça qu'on travaille et on sait que c'est compliqué. Mais finalement, à la fin, ça va être le président qui va donner le dernier mot. Mais on est en train de discuter par rapport à ça aussi, sans oublier qu'on est satisfaits avec les trois. Mais peut-être que ça sera court d'avoir simplement trois joueurs, trois défenseaux pour cinq mois de compétition qu'il y en a là. Dernière question ? Peut-être la dernière, je ne sais pas. Il y a quelques temps, vous nous disiez que Moussa Dembele et Lucas Touzard ne partiraient pas durant ce mercato d'hiver. Est-ce que vous êtes toujours catégorique sur ces deux joueurs-là, quels que soient les offres, les offensives qui pourraient intervenir d'ailleurs dans les derniers jours ? Concernant Moussa, évidemment, je l'ai déjà précisé. Concernant Lucas aussi, on souhaite qu'il reste. Maintenant, le joueur, visiblement, a reçu un certain nombre de propositions qui sont importantes. S'il devait partir, il faudrait qu'on le remplace avant. Mais ceci étant, pour moi, ils vont rester tous les deux dans l'effectif. Je l'ai dit, on va faire des efforts pour renforcer l'équipe. Ce n'est pas le moment de s'affaiblir. Bonjour à tous, bonjour Karl. Marion Seff pour Le Progrès. Qu'avez-vous pensé de votre première visite du stade hier ? Est-ce que vous avez déjà reçu des messages de bienvenue de la part des joueurs de l'équipe et peut-être du capitaine Memphis, même s'il est encore en rééducation et un peu éloigné de Lyon ? Bonjour. Tout simplement impressionné par les installations qui sont ici à Lyon. Et voilà, très heureux de pouvoir commencer, que ce soit au centre d'entraînement et au stade. Et après, concernant les messages reçus par les joueurs, les joueurs que je connais personnellement, j'ai répondu avec eux et j'ai parlé avec eux. Ils m'ont envoyé des messages. Après, les autres, je n'ai pas encore eu l'occasion de les rencontrer parce qu'ils sont concentrés sur cette belle demi-finale qu'ils ont à jouer ce soir. et je pense qu'ils les rencontreraient après le match en fêtant cette victoire.